Je vous souhaite un excellent début de semaine sur les ondes de choix 98.1 Radio X. Merci de nous choisir et merci d'embarquer dans notre univers consacré pendant 60 minutes aux phénomènes des true crimes, des phénomènes criminels ici et ailleurs. Et ce soir, très heureuse de vous présenter le suspect X de la soirée qui a sévi au Québec. On est de retour dans la thématique des criminels québécois et ça reste encore à ce jour un des plus grands meurtriers de l'histoire du Québec. Et pour en parler, j'ai le plaisir de vous présenter autour de la table l'animateur de l'émission Suspect X, M. Christian Page. Bon début de soirée, Christian. Bonsoir, oui, merci. Et on a également l'expertise et le cerveau de l'affaire. Le criminologue Daniel Carrossel avec nous. Salut, Daniel. Oui, j'ai un cerveau, mais comme je le dis des fois dans le Space Class, j'ai pas nécessairement de culottes. Non, c'est ça. C'est vrai, Christian n'est pas encore habitué à ça. Des fois, on fait des chroniques. OK. Oui, oui. Mais je vous rassure, je suis très bien habillé. C'est sûr que c'est le Space Class, non pas l'autre truc. Il y a le Space Class et il y a un truc un peu plus holly holly. La sexploratrice, oui. Oui, la sexploratrice. Daniel dans la sexploratrice. C'est des préliminaires. C'est des préliminaires avec Daniel qui a des fois pas de pantalon. En effet, la flemme passée. Moi, on m'invite jamais à aller s'explorer après. J'aimerais ça, c'est tellement de choses à dire. Eh non, je n'ai jamais eu d'invite. Je serais un candidat idéal, disons-le. Bon, j'ai des bons contacts, messieurs, si ça vous intéresse de faire un saut dans une autre émission. On va se concentrer sur celle-là de ce soir. Oui, on va se sentir probablement plus à l'aise. Parler du criminel William Patrick Fife, né le 27 février 1955. Un Canadien, mais qui a fait des ravages au Québec à la fin des années 90. En fait, entre 1979 et 1999, la bonne nouvelle, c'est qu'au tournant du millénaire, on a mis fin à ses vices au Québec, surtout des femmes qui ont été visées par cet homme-là. D'ailleurs, ce qui est intéressant de voir, c'est que William Fife, moi, en ce qui me concerne, puis Daniel pourra revenir avec ça, mais moi, William Fife m'apparaît un peu comme un tueur très désorganisé. Ce n'est pas un tueur pour lequel j'ai eu une fascination particulière. D'ailleurs, le récit des crimes que je vais livrer ce soir, je l'ai extrait de Ennemi public numéro 1, qui est cette magnifique encyclopédie que j'invite tous les gens à se procurer. Et je n'ai aucune faim d'avoir repris le texte, puisque c'est moi également l'auteur. Mais bon, c'est l'étendu. Vous voulez savoir quelque chose, Christian? Vas-y. Des fois, je coche avec. C'est vraiment pas des jokes. Non, non, pour vrai. Non, mais c'est vraiment, pour les gens qui ne savent pas de quoi on parle, c'est un ouvrage que j'ai publié en début d'année, Ennemi public numéro 1, que j'ai publié avec Nancy Adjeski, qui est une Américaine. Et on s'est penchés sur des crimes à l'échelle internationale. Moi, je me suis surtout occupé des crimes canadiens et des crimes étrangers. Et le résultat, il est, il faut le dire, c'est un livre magnifique, tant par sa facture que par son contenu. Puis je suis bien content, Daniel, d'avoir ton commentaire, un commentaire avisé sur cet ouvrage. C'est vrai. C'est vrai. Écoutez, vite, vite, parenthèse, on était dans une escapade à Mont-Tremblant. Ça allait super bien et tout. Et à un moment donné, on s'est réveillés d'une sieste et il y avait Ennemi public numéro 1 entre moi et ma courbe. C'est vrai. Non seulement, on encourage Christian Page, qui a eu une grosse partie de l'encyclopédie pour le Canada à écrire, mais l'autre référence que j'ai vue de l'histoire de William Fyfe, c'est un livre de 2003 qui est introuvable nulle part, de toute façon, de Marc Pigeon. Il n'y a pas beaucoup d'archives et d'œuvres qu'on peut consulter sur l'histoire de ce tuer en série-là. Non, et on n'a pas beaucoup de matériel photographique non plus. Non plus. Il y a eu les archives de police. Uniquement, moi, lorsque j'ai documenté l'affaire de William Fyfe, après avoir écrit le texte, je me suis référé à différents articles parce que j'ai des bonnes plogues au Journal de Montréal, disons. Je me suis référé aux nombreux articles qui avaient été publiés à l'époque. Et pour les photographies, il y avait les photographies qui avaient été prises à l'époque par les journalistes du Journal de Montréal, qui étaient là, qui étaient accessibles. Donc, j'ai piégé dans ces archives. Mais c'est vrai que, même si c'est un crime qui a fait couler beaucoup d'encre, ultimement, les archives accessibles sur William Fyfe sont plus limitées. Et ce que j'allais dire, ce qui est intéressant de William Fyfe, c'est que son arrestation, comme tu l'as mentionné, on est au tournant du 21e siècle. Et en même temps que William Fyfe, on met la main au collet de William Fyfe, on constate également dans la littérature qui est consacrée aux tueurs en Syrie qu'on a une diminution très marquée des tueurs en Syrie. Et on ne peut que souligner l'excellent travail de la criminalistique parce que si aujourd'hui, il y a moins de tueurs en Syrie, des gens se posent la question, c'est pourquoi il y avait-il tant de tueurs en Syrie dans les années 70 ou 80? John Gacy, Ted Bundy et compagnie. Et pourquoi il y en a-t-il moins aujourd'hui? Je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas, mais il y en a moins. Soulignons l'excellent travail de la criminalistique. On les arrête avant qu'ils aient commis 20 assassinats. Généralement, après un ou deux assassinats, la criminalistique permet assez rapidement de mettre le grappin dessus. Mais beaucoup de ces gens-là qui ont été arrêtés après un ou deux crimes, si on ne les avait pas arrêtés, malheureusement, le score serait peut-être à 7, 8 ou 10 victimes. C'est pour ça qu'on remarque aussi le tournant. Maintenant, on parle plus de tueurs de masques ou de coups, carrément de coups d'éclat, alors qu'en réalité, aujourd'hui, ils disparaissent avec la technologie, avec tout ce qui est géolocalisation. Ce serait vraiment plus difficile. D'ailleurs, c'est bien que tu mentionnes ce terme, parce que c'est bien de préciser que quelle est la différence entre un tueur de masse et un tueur en série. Le tueur en série, c'est un terme qui a été inventé par le FBI dans les années 70. Je ne veux pas dire qu'il n'y avait pas de tueur en série avant. J'ai fait une remarque, j'avais mentionné que Gilles Deray est un tueur en série. Quelqu'un me fait la remarque. Oui, mais le terme « tueur en série » n'existait pas à l'époque. Dans l'Antiquité, le mot « oxygène » n'existait pas non plus et ça n'empêchait pas les gens de respirer pour tout le temps. C'est tellement de bonne réponse. C'est quand même... Mais effectivement, le terme « tueur en série » est inventé dans les années 70 par l'unité de profiling du FBI. Et on désigne généralement un tueur en série quelqu'un qui va avoir commis plus de trois meurtres, généralement séparés dans le temps. Mais dans un cas d'exception, un individu pourrait rentrer par exemple et assassiner toute une famille. C'est une action, c'est un moment, mais on a quatre ou cinq victimes en fonction de la famille. Mais généralement, ce sont des tueurs qui vont « performer » sur plusieurs semaines, des mois, voire des années. Donc, ils vont commettre leurs crimes sur une assez longue période de temps. Et après trois de ces crimes, selon la nomenclature du FBI, ils sont catégorisés comme étant des tueurs en série. Le tueur de masse, c'est l'individu qui va commettre un crime de manière, entre guillemets, non ciblée. C'est-à-dire, il arrive avec une bombe, il va faire sauter une bombe dans un terminal d'autobus, il va tuer 30, 40 personnes, ou c'est le tireur isolé. On en a vu beaucoup, beaucoup aux États-Unis, malheureusement, ces fameuses fusillades dans les écoles où l'individu arrive avec une arme à feu et se met à tirer un peu au hasard. Il cible, bien sûr, il cible des élèves, il cible des professeurs, mais il n'a pas, il n'a pas, en soi, ce n'est pas une vengeance contre un professeur en particulier ou contre un élève en particulier. Généralement, c'est le but de faire le plus de victimes possible parce qu'il a des revendications que personne n'entend, donc il va agir de cette manière-là. Donc, c'est une action qui va faire de très nombreuses victimes et des victimes qui sont beaucoup moins ciblées. C'est plutôt des crimes à l'aveugle comme c'est contrairement aux crimes des tueurs en Syrie. Et William Fife, puisque c'est de lui que l'on parle... Qu'est-ce qu'il a fait en sorte qu'il a traversé la frontière, pour commencer? Qu'est-ce qu'il fait à Montréal? Oui, voilà, mais pour nous, la traque à William Fife, elle apparaît, en fait, il passe un peu sous le radar jusqu'en 1999. Donc, on va le voir, il a commis des crimes avant, mais c'est vraiment à partir d'un crime qu'il va commettre le 15 octobre 1999. Donc, ce jour-là, Sarah Arnold va essayer de contacter sa mère. Sarah Arnold, c'est la victime, donc sa fille tente de contacter sa mère. Elle n'y arrive pas et éventuellement, comme il n'y a pas de réponse, elle contacte son père. Il faut dire que le couple vit séparé, mais ils sont en très, très bon terme. Donc, elle appelle son père, elle dit, ben voilà, j'essaie de rejoindre maman depuis un certain temps. Il n'y a pas de réponse. La fille et la mère se parlent au quotidien et elle dit, ben je lui ai parlé hier, tout allait très, très bien. Puis là, aujourd'hui, j'essaie de l'appeler. C'est une espèce de rituel. Et là, ben voilà, que la mère ne répond pas. Alors, le père, qui a les clés de la maison en question, il dit, bon ben, écoute, je vais aller faire un saut. On est à Seineville. C'est une petite localité qui se trouve à la pointe de l'île de Montréal. Donc, il dit, je vais prendre la voiture et je vais aller voir ce qui se passe. Donc, il arrive là et lorsqu'il arrive sur place, ben, il y a, la maison est en bon état. La voiture de la dame est dans la cour. Il n'y a pas de trace d'effraction, pas de vide brisée, rien de semblable. Donc, il frappe à la porte. Aucune réponse. Comme il a la clé, la porte est verrouillée et comme il a la clé, ben, il entre à l'intérieur de la maison. Et là, ce qui le frappe, c'est que tout à l'intérieur de la maison a été renversé. Visiblement, il y a eu un cambriolage. Donc, il fait le tour de la maison assez rapidement. Il trouve d'ailleurs le chien de son épouse qui est caché sous un meuble. Le chien semble tout à fait terrifié. Donc, il le sort de là, mais il fait le tour de la maison et là, il ne trouve aucune trace de son épouse. Il sort à l'extérieur et c'est là qu'il va trouver sa femme. Elle gît face contre terre. En fait, la tête appuyée comme dans une espèce de peau de fleur. Et visiblement, elle est morte depuis plusieurs heures. Et on constate sur le corps, il voit lui-même des nombreuses traces de lacération. Donc, il contacte les forces de l'ordre et les policiers débarquent assez rapidement. Selon le légiste, la femme a été assassinée la veille au soir, peu de temps probablement après avoir parlé à sa fille. Parce que sa fille dit « Ben voilà, je lui ai parlé, il devait être 19h, 19h30. » Or, visiblement, la mort remonte à plusieurs heures, mais probablement durant la soirée de la veille. Donc, on en conclut que ça s'est passé. Comme le coup de fil avait été, ça était aux alentours de 20h, les autorités croient qu'elle a probablement été assassinée vers 22h. Il n'y a aucune trace d'effraction dans la maison. C'est très important. Pas de vide brisé, aucune porte qui a été défoncée. Donc, les autorités croient que la victime connaissait probablement son assassin. Et puis, en regardant la scène de crime, les autorités pensent que l'altercation aurait débuté quelque part dans la salle de bain. La femme aurait été attrapée, elle aurait tenté de fuir, elle se serait en allée dans le jardin. Son assassin l'aurait attrapée dans le jardin et c'est là qu'il lui aurait asséné plusieurs coups de couteau. Il n'y a aucune trace d'agression sexuelle et selon les autorités, on croit que c'est un crime qui est un peu un crime isolé. Donc, la dame aurait peut-être laissé entrer quelqu'un chez elle qu'elle connaissait, ce qui expliquerait le manque, le fait de l'absence de marque d'effraction. Et puis, probablement, une dispute est intervenue, mais on a beau enquêter sur les gens qui connaissaient la dame. On n'arrive à rien trouver. Sa fille, son ex-mari ne lui connaissent pas d'ennemis particuliers. Donc, pour les autorités, il s'agit d'un crime isolé. Une fois qu'on a débordé le cercle, parce qu'évidemment, dans ce genre de crime, les premières personnes suspectes, ce sont les proches, les enfants, l'époux ou l'ex, on ne trouve rien de semblable. Donc, l'enquête piétine un peu de ce côté-là. Et puis, deux semaines plus tard, mais vraiment dans un autre, tout à fait un autre service de police, cette fois, on est à Sainte-Agathe-des-Monts, on est au cœur des Laurentides, et il y a une certaine Monique Gaudreau qui est retrouvée dans son appartement. Il s'agit d'une infirmière de 45 ans, elle a été violée, elle a été poignardée à 59 reprises. Et puis, tu comprends qu'en raison des lieux, comme on est à Sainte-Agathe-des-Monts, on est quand même loin de Seineville, on est à plus de 100 km de distance, et dans le cas de cette infirmière, le Monique Gaudreau, il y a eu une agression sexuelle, alors qu'on n'avait pas eu ça dans le cas de Mme Arnold. Donc, les autorités concluent que, c'est-à-dire, ils ne concluent à rien, ils ne font surtout pas le rapprochement. Pour eux, non seulement on est dans deux brigades policières différentes, et rien ne permet de trouver un lien entre l'assassinat de Mme Arnold et le meurtre de Monique Gaudreau. Donc, on en est un peu à ce... Oui, tu avais dit... Est-ce qu'en 99, on avait encore des corps de police indépendants, tu sais, par région, où on avait la Sûreté du Québec qui était centralisée, comme on peut connaître aujourd'hui pour la province? On a la... Il y avait la Sûreté du Québec, mais à l'époque, chaque... Dans le cas de ces crimes, chaque unité policière était les autorités locales. Donc, on n'avait pas une centralisation de l'information comme c'est aujourd'hui. Puis donc, chaque brigade s'occupait de son propre crime en fonction de son territoire. Donc, ce crime-là, celui de Monique Gaudreau, étant survenue à Sainte-Agathe-des-Monts, c'est la brigade de Sainte-Agathe-des-Monts qui était en charge de l'affaire. Et là, dans le cas de Mme Gaudreau, on va trouver près du corps une empreinte de chaussures ensanglantées. Sur le porche, on va trouver également des gouttes de sang. L'analyse va révéler que ce sont des gouttes de sang qui sont différentes du sang de la victime. Donc, on suppose que c'est probablement le sang de l'assassin. Malheureusement, quand même, en 1999, on avait un séquençage ADN. Ça prenait beaucoup plus de temps que ça en prend aujourd'hui. Mais à l'époque, on pouvait faire un séquençage ADN. Et le séquençage ADN ne révèle absolument rien. On a dans la banque des profils génétiques dont on dispose. On n'arrive pas à trouver le moindre lien entre les deux. Et puis, on avance un peu dans le temps. Nous sommes le 19 novembre, toujours 1999. Et là, on a une certaine Theresa Shanahan, une femme de 55 ans qui est assassinée dans son appartement à Laval. Le légiste découvre que la femme a été poignardée au moins à 39 reprises. Et pour les enquêteurs, il y a quand même une association. Donc, deux femmes assassinées avec un acharnement. Quand on parle de plus de 59 coups de couteau, 39 coups de couteau, visiblement, il y a un acharnement. Et en fonction de cet acharnement, les policiers se disent que ces deux meurtres, celui de Mme Gaudreau et celui de Theresa Shanahan, doivent certainement avoir un lien. Et qui plus est, on est ces deux femmes à peu près qui sont, bon, la première, si on fait le lien, on exclut Mme Yarnold. On a l'infirmière de 45 ans. Là, on a une femme de 55 ans. Donc, des femmes d'âge moyen. On se dit, il y a peut-être un lien entre les deux. Et comme dans les cas précédents, l'appartement a été saccagé, plusieurs items ont disparu, notamment la carte bancaire de la victime. Et puis, les policiers, évidemment, on le voit presque au quotidien dans des émissions de policières. On le disait, si vous commettez un crime, ne volez pas la carte bancaire pour aller à la banque. Vous allez vous faire poigner. C'est certain. Donc, les registres montrent bien que le soir du meurtre, un inconnu a utilisé la carte bancaire de Theresa Chanan pour tirer ce qui était le maximum, qui était 500 $. La caméra du guichet bancaire nous montre, quand on a accès à la bande vidéo, on voit un homme, mais malheureusement, on ne voit pas distinctement ses traits parce qu'il a une espèce de manteau avec un capuchon et le capuchon est rabattu sur sa tête et on n'arrive pas à l'identifier. Et même de nos jours, on a de la misère à identifier les gens sur des caméras de surveillance aussi. Voilà. Et à partir de là, quand même, les policiers vont transmettre cette information. La presse fait écho de ces deux meurtres qui semblent avoir été commis par un seul et même individu, un individu qui s'est acharné sur ses victimes en les poignardant des dizaines de fois. Et l'information glisse que dans le cas de la dernière victime, Theresa Chanan, l'assassin a visiblement tenté d'utiliser sa carte bancaire pour tirer de l'argent. Et lorsque cette information-là est évoquée, la fille de Mme Yarnold, elle, elle entend ça à la télé, elle lit ça dans les journaux, puis elle dit, ben voilà, quand elles ont vérifié les relevés bancaires de sa mère, ils ont constaté que dans le lendemain de son décès, il y a eu une tentative de retrait sur la carte bancaire. Donc, elle informe des policiers et là, pour la première fois, les policiers vont ajouter le meurtre de Mme Yarnold à leur liste de crimes en se disant, ben voilà, même s'il n'y a pas eu d'agression sexuelle, c'est vrai que dans le cas de Mme Yarnold, il y avait eu une agression avec plusieurs coups de couteau, même si on était à Seineville qui était quand même assez éloignée de Saint-Agathe-des-Monts. Mais bon, l'acharnement à coups de couteau, le vol de la carte bancaire. Donc là, les policiers se disent, on est visiblement en présence d'un individu assez désorganisé, parfois il commet des agressions sexuelles, dans d'autres cas non, mais visiblement son objectif premier, c'est l'obtention de biens, d'argent, mais surtout de la carte bancaire de ses victimes et il veut obtenir le numéro d'identification personnelle qui lui permet de faire des retraits. Et toujours dans cette... Peu à peu, on commence à voir déjà un profil de notre personnage. Et le 14 décembre, il y a une résidente de Bédurphy qui s'appelle Mary Glenn qui est retrouvée elle aussi sans vie dans sa maison. L'appartement et la maison est sans dessus-dessous. C'est une femme de 50 ans qui a été elle aussi battue et violée et poignardée à de très nombreuses reprises. Et le coup de chance pour les policiers parce que dans l'altercation, donc là on a une scène de crime, on a l'impression d'un déjà-vu quand on voit la scène de crime, mais durant l'altercation, l'assassin s'est possiblement coupé ou avec le sang de la victime, il s'est appuyé sur un montant de porte et là il a laissé une empreinte, c'est une empreinte partielle, mais c'est quand même une assez bonne empreinte et à partir de cette empreinte, les policiers vont être en mesure de, en regardant les registres, de remonter à l'auteur, au propriétaire de la main qui a laissé l'empreinte et ce propriétaire-là, c'est William Fife, c'est un homme de 44 ans qui est domicilié à Barrie en Ontario. qu'est-ce que l'on sait de ce William Fife ? On sait qu'il est originaire de Toronto, il a été fiché pour toute une série de vols par effraction commis depuis le milieu des années 70, donc tu comprends que ça fait très longtemps qu'il est en activité, quoique les meurtres semblent assez récents. Et ça, c'est souvent la dynamique quand on parle de tueur en série. Le tueur en série commence assez rarement en commettant un meurtre de premiers allois. Généralement, il va avoir toute une série d'autres crimes avant d'arriver au meurtre en série. Donc, dans le cas de William Fife, on sait qu'il est listé, il a été identifié par les policiers depuis les années 70. On sait également qu'à cette époque, il y avait de sérieux problèmes de consommation, problèmes d'alcool, problèmes de drogue. Il s'est apparemment affranchi de ses mauvaises habitudes. Il a même été jusqu'à être intervenant, un intervenant de rue pour les toxicomanes. Il a été arrêté. Donc, à partir du moment où l'on l'a identifié avec son empreinte digitale, il a été arrêté, ramené à Montréal. Et là, William Fife, il crâne un peu devant les policiers. Il répète aux policiers qu'ils n'ont strictement rien contre lui. Mais il faut savoir que William Fife, c'est un individu qui grille cigarette sur cigarette. Et ça, on a une expression, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est pas le pogo le plus dégelé de la boîte. Ben oui! William Fife, c'est pas le pogo le plus dégelé de la boîte. Donc là, il se retrouve à Montréal, il est questionné au sujet de ses crimes, grille cigarette sur cigarette, et il se permet de se moquer un peu de la police. Vous n'avez rien contre moi. Même, c'est un acharnement. J'imagine déjà dans ma tête le petit ziploc qui apparaît sur la table, comme « Ah oui! » Et les policiers, tu comprends qu'on lui offre des cigarettes. Ben, en veux-tu un autre, mon William? Et là, évidemment, dès qu'il quitte la salle de l'interrogatoire, on prend les mégots de cigarette qu'il a laissés dans le cendrier qui sont envoyés au bureau d'identification médico-légale et on détermine effectivement que l'ADN qui se trouve sur le mégot de cigarette est exactement celui des gouttes de sang qui ont été retrouvées sur le Porsche qui mènent au logis de Monique Gaudreau, donc cette deuxième victime à Saint-Michel-des-Monts, à Saint-Anne-des-Monts. Sainte-Agathe, oui. Sainte-Agathe-des-Monts, donc on fait l'identification. Donc à partir de là, on sait que c'est lui. Sur la foi de cette correspondance, puis évidemment, avec un mandat de perquisition, on se rend chez William Pfeiff et là, on procède à une fouille minutieuse de ces lieux. On va trouver des vêtements qui sont maculés de sang, on va trouver des bijoux, puis d'autres biens qui ont visiblement été dérobés au domicile des victimes et que visiblement, Pfeiff s'apprêtait à remettre à des vendeurs, des commerçants sur gage pour pouvoir obtenir des sommes d'argent pour ça. En plus des meurtres de Dana Arnold, de Monique Gaudreau, de Teresa Shanahan et de Mary Glenn, Pfeiff va être accusée également d'un autre meurtre, celui de Adzel Skatalon, qui est une femme de 52 ans qui a été violée et poignardée à mort dans une résidence de Montréal et là, c'était en mars 1981, c'est-à-dire presque 20 ans plus tôt. Et on va découvrir en fait que Pfeiff avait été engagée par la femme pour faire des travaux de peinture, tout ça, et la femme en question était la mère d'un de ses amis, donc il lui avait confié « Ah, ma mère cherche un peintre », il savait que Pfeiff faisait un peu des travaux, la femme l'avait engagée, Pfeiff l'avait assassinée, mais il n'avait pas été inquiété pour ce meurtre. Donc le 21 septembre 2001, Pfeiff va plaider coupable à tous les chefs d'accusation qui sont portés contre lui, il est condamné à la prison à perpétuité avec une possibilité de libération conditionnelle après 25 ans, comme le veut la loi canadienne, ce qui veut donc dire que William Pfeiff serait très bientôt admissible à une libération conditionnelle. J'ai lu septembre 2026. Mais il faut faire attention, entre admissible à une libération conditionnelle, ça ne veut pas dire que la libération conditionnelle vient de facto avec la demande. Donc il peut rester encore 30 ans derrière les barreaux sinon le restant de ses jours. Derrière les barreaux, c'est intéressant de savoir que Pfeiff, évidemment, comme bien d'autres tueurs en Syrie, va se vanter d'avoir commis d'autres crimes et il dit notamment qu'il aurait assassiné au moins quatre autres femmes on les connaît, on les a identifiés. Il s'agit de Suzanne Bernier, Nicole Raymond qui ont été violées et assassinées en 1979. Ce serait donc ses premiers crimes. Ensuite, Louise Blanc qui a été poignardée à mort en 1987 et Pauline Laplante en 1989. Mais dans aucun de ces crimes, même si Pfeiff fournit des informations qui ne semblent à peu près être connues que de l'assassin, rien ne le permet, on n'a pas de preuves médico-légales qui permettent d'associer Pfeiff à ces crimes, si ce n'est sa propre ventardise. Mais en même temps, les circonstances dans lesquelles ces femmes ont été assassinées permettent de croire que Pfeiff est probablement responsable de ce crime. Mais comme la loi canadienne, lorsqu'il est question de meurtre, les condamnations ne s'ajoutent pas bout à bout. Elles sont superposées. Donc, tu as beau être condamné à 10 meurtres, 25 ans par meurtre, les peines de prison ne s'additionnent pas. C'est ce qui est spectaculaire aux États-Unis, de voir quelqu'un à 125, 110 ans de prison. Oui, on dit qu'il est condamné à 170 ans de prison, aucune possibilité de libération conditionnelle avant 95 ans. C'est une spécificité un petit peu ici, c'est que généralement dans les dossiers judiciaires, les peines sont concurrentes plutôt que cumulatives. puis quand on a vu tantôt, Christa, tu parlais des tueurs de masse, un bon exemple ici, c'est Alexandre Bissonnet au niveau de la mosquée de Québec et ça s'était rendu même jusqu'en Cour suprême à savoir est-ce qu'on peut imposer des peines cumulatives comme ça qui ce serait, dans le fond, si je me rappelle bien, au niveau d'Alexandre Bissonnet, ça aurait totalisé quelque chose comme 125 ou 150. 150 pour 6 victimes. Oui, c'est pas comme nos amis du Sud. Non, et dans le cas de William Fife, il faut quand même le dire, il est toujours derrière les barreaux mais il est quand même suspecté de toute une série d'agressions sexuelles qui seraient survenues entre les années 1980-1990 dans la grande région de Montréal où il habitait à ce moment-là. Et il est également suspecté du viol pour les policiers, la façon de procéder de Fife, il commettait ses viols en se présentant chez les gens en offrant des services, c'est-à-dire qu'il se présentait, il faisait le tour des propriétés et là, par exemple, il voyait une clôture endommagée ou des travaux de peinture qui étaient évidents. Alors, il se présentait au domicile de ses victimes et là, il disait, il offrait ses services et dès qu'il était entré à l'intérieur de la maison, il en profitait cette fois pour agresser sa victime et de l'assassiner. Question que je vous pose à vous deux. Oui. Parce que Ted Bundy a eu aussi une espèce de modus operandi similaire, c'est-à-dire qu'il y a eu une pause. Pourquoi un meurtrier peut avoir des, on va dire, des vagues de pulsions meurtrières? C'est en deux parties pour M. Fife. Oui, mais comme on ne connaît pas tout le, tu sais, on sait que Fife, il semble être actif depuis les années 80, on voit qu'il y a des crimes qui étaient commis en 79, même si nous, les crimes pour lesquels on l'a arrêté et qu'on l'a condamné, ce sont des crimes qui sont survenus en 1999, on voit qu'il avait quand même commis des crimes dans le passé, des meurtres dans le passé et son premier meurtre pourrait même remonter à la fin des années 70. On ne peut pas vraiment prétendre qu'il a fait une pause. Ce n'est pas dans les pauses célèbres, bien sûr, il y a BTK, qui lui, Dennis Ryder, qui a fait une pause pratiquement de 20 ans à un moment donné et qui a recommencé à commettre des crimes presque invités par les médias parce qu'à un moment donné, il était passé sous le radar, on ne l'avait pas arrêté et des années après, lors d'une émission de télé, on s'ennuyait. Presque comme si on s'ennuyait, on dit, oui, mais on n'a pas attrapé BTK et puis là, des gens ont dit, bien, probablement qu'il est mort ou quelque chose comme ça et quelque part, pour Dennis Ryder, ça a été un peu ce déclic. Il était à Wichita, de mémoire, et là, il y a eu ce déclic-là et il dit, bien, voilà, il a commencé à envoyer de nouvelles, des lettres à la police, des poupées barbies, ligotées, parce que BTK voulait dire, en traduction en français, c'est attaché, torturé et tué. donc, il envoyait des poupées barbies, ligotées, et souvent, il plaçait sur les poupées des marques qui représentaient les sévices qu'il avait commis à ses victimes dans la réalité. Donc, à partir de là, mais vraiment, dans le cas de Dennis Ryder, il y a eu cette très, très longue pause. Dans le cas de Five, on ne peut pas prétendre ça puisqu'on n'a pas l'ensemble, de l'ensemble de tous ses crimes. Et s'il a fait des pauses, ça a été des pauses qui ont été quand même relativement courtes, un an ou deux. Et c'est peut-être pourquoi, en début de présentation, je dis pour moi, puis là, je vais laisser Daniel en parler, mais pour moi, William Five m'apparaît comme un individu excessivement désorganisé. Le toxicomane qui a besoin de sa dose et puis qui finalement, il va avoir des escalades plus ou moins importants qui vont l'amener à commettre ses crimes. En tout cas, pour moi, j'aurais tendance à classer William Five dans cette catégorie des tueurs désordonnés. OK. Je te dirais, je risque d'utiliser un autre terme pour M. Five qui n'est pas nécessairement plus flatteur, mais... Pogo, le pogo pas dégelé. Ça se peut qu'on soit dans le même, désolé l'anglicisme, mais le même range d'alimentaire. Donc, oui. En fait, William Five, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas jusqu'à il y a peut-être quelque chose comme 5-6 ans. En fait, à cette époque-là, je travaillais en poste de police à Montréal et il y a une policière qui m'en a parlé de William Five puis je pourrais vous en parler même un petit peu, on va dire, en arrière de la scène. Dans les coulisses. Dans les coulisses, oui, au niveau policier. donc cette policière-là, tu sais, bon, elle connaissait, tu sais, un, que j'étais criminologue, mais aussi mon intérêt pour les affaires criminelles puis elle m'avait prêté le livre de pigeons. Justement, et donc, et je peux vous dire que j'ai vraiment dévoré ça parce que ce livre-là, et c'est malheureux qu'il soit plus trouvable aujourd'hui parce que ça vient vraiment décortiquer l'enquête qu'il y a eu et autant, on va dire que William Five, c'est quelqu'un de plutôt innocent, on va le dire comme ça, c'est quelqu'un qui passait assez inaperçu, autant il a donné du fil à retarde aux policiers. C'est quelqu'un qui a failli carrément s'en sortir en commettant pratiquement les crimes parfaits et si ça n'avait pas été dans le cas de son dernier meurtre, d'un petit, mais petit détail qui était une tâche de sang, si je ne me trompe pas, c'était sur, en fait, pas la porte, mais plutôt... La mouleur, oui. Oui, vraiment, le cadrage, c'est le mot que je cherchais. C'était minuscule. Le montant de la porte, oui, c'est ça. C'était minuscule, minuscule. Oui, et des fois, c'est ce que ça prend et ce n'est pas nécessairement soit les techniciens à une identité judiciaire ou encore les policiers qui vont se rendre sur la scène de crime, mais des fois, c'est des policiers qui vont être, on va dire, un petit peu plus distants de l'affaire et qui, là, vont remarquer des choses, par exemple, sur des photos et tout. Et c'est ça qui a fait la différence. C'est cette petite tâche-là qui a permis de remonter jusqu'à Five et c'est ce que le livre finalement décrit. Mais ce que je peux vous dire dans les coulisses, c'est que quand on a mis la main sur William Five, ça a été vraiment un gros coup de filet pour le SPVM. Ça a été une grande, grande célébration et quand je suis allé au niveau des crimes majeurs il y a quelques années, j'ai vu dans une salle de réunion encore un encadré avec la une du journal qui disait que William Five avait été arrêté et cet encadré-là, il est encore, en tout cas, aux nouvelles que j'ai eues au niveau des crimes majeurs. C'est pour vous dire à quel point ça représente une grande fierté pour les corps policiers de l'avoir arrêté parce que, un peu comme tu disais, Christian, c'est pas un type qui était hyper organisé, c'est pas, on va dire, avec un modus operandi hyper clair. Fait que les policiers ont eu énormément de difficultés à, on va dire, identifier qui pouvait commettre ces crimes-là. En plus, ça se passait dans plusieurs territoires, on parle de Montréal, on parle des Laurentides, fait que ça faisait en sorte que ça s'éparpillait un petit peu et William Five, autant on pouvait dire pas le pourreau le plus dégelé de la boîte, mais autant il couvrait bien ses traces aussi. Donc, ça a donné beaucoup de fil à retordre aux policiers. Ceci étant dit, William Five, qualificatif, j'ai envie de vous demander un petit peu quel genre de qualificatif je pourrais utiliser dans son cas à lui. Ben, c'est-tu un misogyne? Premièrement, c'est poser la question ce qu'il faut lui répondre. Il y a quelque chose pour les femmes. Il n'a pas été élevé par sa tante aussi, donc pas de figure parentale directe de lien de sang. Y a-t-il eu une haine, une aversion? Peut-être que je peux s'analyse trop loin aussi. C'est intéressant, Camille. C'est tard dit, tu vas voir comment... J'ai travaillé aussi avec Doc Mayhew, fait que... Non! La faute à sa mère. Moi, j'ai toujours la faute de sa mère. C'est ça. Tout le temps, tout le temps. Non, ben, je ne sais pas, Christelle, si tu as une idée, en fait, tu t'es intéressée quand même à ce cas-là, entre autres, pour suspect numéro un. Ennemi numéro un, oui. Ennemi public numéro un, excusez-moi. Donc, je ne sais pas si tu as une idée du qualificatif que j'ai en tête. Ben, moi, pour moi, non, je dirais peut-être... Ben, moi, pour moi, c'est un tueur désorganisé puis un toxicomane. Je comprends, c'est ma vision du tueur, c'est ça. Il n'est pas le premier, il y a plein de tueurs qui ont commis des crimes. Dans le fond, William Favre est un pâle modèle, finalement, de Richard Ramirez, de Night Stalker. Oui. Parce que les gens oublient que, dans mon prochain livre, Les tueurs de l'occulte, Richard Ramirez, tient un chapitre très important sur Richard Ramirez. C'est vrai que Richard Ramirez, quand il commettait ses crimes, c'est un obsédé du satanisme. Il s'est même rendu à l'église de Satan dans le tonne lavé. On l'a même invité à participer à une messe noire. Quand il commettait ses crimes, à plusieurs reprises, il a demandé à ses victimes, jure que tu aimes Satan, bon, etc. que tu aimes Satan, et à des moments donnés, à deux reprises, il a laissé des messages sur les lieux du crime. Je pense notamment à deux femmes, deux sœurs, qu'il a assassiné. Il a laissé un pentagramme sur la cuisse intérieure de l'une d'elles, et sur l'autre, au-dessus du lit, il a fait un pentagramme également. Bon, il signait un peu son crime. Dans un autre, sur un autre crime, il avait laissé Jack the Knife sur le mur. Oui. Mais c'est un thème qui était passionné, il était obsédé par l'occultisme, mais ce n'était pas la raison de son crime. Donc, dans le cas des crimes de Ramirez, on ne peut pas parler de crimes occultes au sens propre, mais plutôt de crimes ritualisés. L'objectif premier du crime de Ramirez n'est pas l'occulte. Il ne tue pas pour répondre au diable, même s'il le croit. À un moment donné, il se trouve à San Francisco et il est persuadé quand il voit le pénitencier d'Alcatraz dans l'abbé de San Francisco. Il est convaincu que lui ne se fera pas arrêter parce que lui, il travaille pour le diable. Il est convaincu également que les autres assassins qui ont échappé à la justice étaient des suppôts du diable. Il pense, par exemple, et il a des références. Il s'est dit, le tueur du Zodiac, qui est probablement, à mon avis, l'assassin le plus fascinant du 20e siècle, le tueur du Zodiac envoyait des lettres à la police, il disait, les gens que je tue seront les armes que j'utiliserai en enfer. Donc, pour Ramirez, il y a un élément là-dedans et qui plus est, lorsqu'il a cette réflexion-là, il l'est lui-même à San Francisco, il a les yeux rivés sur le pénitencier d'Alcatraz et le tueur du Zodiac commettait ses crimes dans la grande région de San Francisco. Donc, il a ce lien-là. Il pense également à Jacques Léventreur qui envoyait, on a une lettre que l'on croit être l'unique lettre écrite par Léventreur. On en a parlé la semaine dernière, celle qui commence par « De l'enfer ». Donc, encore une fois, Ramirez trouve là-dedans des éléments qui le ramènent à l'infernal, le diable, l'enfer. Mais lui, la raison où il commet ses crimes, la véritable raison de ses crimes, c'est d'obtenir de l'argent, obtenir des biens qu'il pourra refourguer à des resseleurs pour pouvoir se payer des doses pour sa drogue, l'alcool, etc. parce que c'est un toxicomane, c'est un alcoolique qui est un toxicomane. Et moi, quand je regardais William Fyfe, je ne voyais qu'une pâle copie de Ramirez. Bon, évidemment, il n'y a pas la dimension occulte, mais c'est le pauvre type finalement qui rentre chez des femmes pour les voler. Et s'il y a une d'entre elles qui lui plaît, le moindre roman, il va l'agresser. Puis encore là, quand je dis qu'il lui plaît, on le met ça entre guillemets parce qu'on sait que la raison première d'un violeur n'est pas tellement de se faire plaisir dans le sens sexuellement, mais plutôt de démontrer une supériorité, un contrôle absolu. Donc, dans le cas de Fyfe, lorsqu'il agresse ses femmes, j'ignore s'il en tirait un plaisir sexuel, mais on le sent et dans les gens qui liront mon livre où je parle de Ramirez, on le sent bien dans le cas de Ramirez que son objectif, c'est cette domination absolue qu'il a sur ses victimes. Richard Ramirez est un monstre. Il n'y a pas de doute là-dessus. Quand on le lit, moi-même, je ne parle pas de Ramirez mais de Fyfe, mais je dois avouer que quand j'ai relu encore ces dernières semaines le chapitre sur Ramirez, il est terrifiant. C'est vraiment un individu monstrueux qui est terrifiant. Probablement l'un des tueurs les plus terrifiants du 20e siècle. Et je ne voyais en Fyfe qu'une pâle copie sans l'absence, évidemment avec cette absence de l'occulte, mais un pauvre individu qui entre chez les gens pour les agresser, les voler, donc c'est ma vision de William Fyfe. C'est un pauvre type, j'aime ça. Christian Page a dit que William Fyfe est un pauvre type. Est-ce que c'est un qualificatif? Un kidam. Un pauvre kidam. Attends une minute, parce qu'en fait, le qualificatif que j'ai, c'est peureux. Ah! C'est William Fyfe, c'est William Fyfe, quand tu regardes sa vie, et je me rappelle, bon, il y avait des, même des spécialistes qui avaient dit probablement que William Fyfe est le tueur le plus peureux qui a jamais existé. En fait, c'est un gars qui a jamais, on va dire, brillé. C'est jamais un gars qui s'est démarqué non plus. Il menait une vie, somme toute, très, 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 très ordinaire. Et quand tu regardes même les quelques photos d'archives qu'il y a de disponibles, c'est quelqu'un qui se fondait beaucoup dans la masse. Et entre autres, quand il a habité dans le coin de Saint-Hyppolite, il a joint une ligue de baseball et tout. Et c'était pas quelqu'un, on va dire, qui se démarquait. Il était apprécié, mais sans plus. Donc, c'était quelqu'un qui, on va dire, occupait tout le temps un rôle un petit peu plus reclus et tout. Et ça, ça peut expliquer un petit peu les crimes. En fait, lui, il ciblait généralement des gens qui étaient aisés, oui, au niveau de la pote du gain, mais c'était aussi quelqu'un qui visait des femmes seules. Et d'ailleurs, dans un de ses crimes, en fait, un des meurtres qu'il a commis dans l'ouest de l'Île-de-Montréal, à un certain moment donné, il s'est présenté au domicile et il pensait que la femme était seule. Et hop, voilà, il y avait le conjoint et il revirait de bord. Donc, il visait, malheureusement, je vais le dire comme ça. Des cibles faciles. Des cibles faciles, des victimes, on va dire, vulnérables. Ce que ne faisait pas Rami Res, quand il rentrait avec le ciel. Même si le monsieur était là, ça ne changeait pas grand-chose pour lui. Mais il y en a justement tiré un qui a survécu. Oui. Ou une femme, il y en a un des deux qui a réussi à survivre, même si ça s'est fait tirer dessus. Oui. En fait, son mari aussi a survécu et d'ailleurs, c'est une situation qui avait mal tourné pour Rami Res. Il tire sur l'homme et il tire d'abord, il rentre dans la pièce, le couple se réveille, il tire immédiatement une balle au visage de la femme qui se met à crier. Donc, il tire une balle au visage. L'homme se lève et l'homme est un solide gaillard. Rami Res lui tire deux coups à deux reprises, mais les coups ne sont pas mortels. Et l'homme, il y a une petite fille de quatre ou cinq ans à la maison. L'homme comprend que c'est sa famille. Donc, il se jette sur Rami Res comme un joueur de football. Il va réussir à le plaquer au sol. Rami Res va tenter de le tirer à nouveau. L'arme va s'enrayer et éventuellement, Rami Res va fuir. Dans ces deux cas-là, le couple avait été atteint de coups de feu et ils ont tous les deux survécu. Mais tu le dis. Mais ce qui est dans le cas de Rami Res, il se débarrassait rapidement de l'homme. Quand il rentrait dans des domiciles où l'homme était là, il entrait dans la chambre, il abattait immédiatement l'homme parce qu'il savait que ce serait éventuellement celui qui aurait plus de difficultés à contrôler. Donc, une fois que l'homme était abattu, là, il pouvait contrôler la femme et les enfants puis il a commis des crimes qui sont monstrueux. Le cas de William Fyfe et je suis désolé si vous entendez mon chat en arrière-plan. Lui aussi veut s'exprimer. C'est correct qu'on est tous dépassionnés autour de la table. Il est passionné. Il m'écoute. Il boit mes paroles comme ils disent. Mais ceci étant dit, ce n'était pas le cas de William Fyfe. William Fyfe, s'il y avait par exemple un homme, je veux dire, il retournait de bord. Et ce qu'il faut comprendre aussi un peu, si on a un modus operandi à voir un petit peu dans sa situation, il se présentait tout le temps comme un homme à tout faire. C'est-à-dire qu'il pouvait autant te réparer, ta plomberie, ta gouttière et tout, et il pouvait se présenter dans des quartiers plus huppés comme par exemple celui de Seine-Ville. Et vraiment, il cognait et tout. Il disait, ah ben, j'ai vu par exemple qu'il y avait des branches au niveau, au niveau de votre arbre qui pouvaient être dangereuses et tout. C'est dangereux pour les fils électriques et tout. Je m'offre de couper ça et tout. Et à ce moment-là, lui faisait du repérage à savoir, est-ce que le conjoint est là? Est-ce que c'est une femme qui a de l'air quand même bien entier? Est-ce qu'elle est seule et tout? Donc lui, ça lui permettait en fait de se présenter comme quelqu'un de très ordinaire et c'est rien pour un... J'enlève absolument rien aux hommes à tout faire. Mais je veux dire, il n'était pas menaçant quand il se présentait. C'est après coup, quand la victime, justement, elle était seule et tout, que là, il s'adonnait, oui, à certaines agressions sexuelles et après ça, au meurtre. Et pourquoi est-ce qu'il commettait des meurtres? Ben, c'était pour se débarrasser de témoins. C'était pas... Faut pas chercher plus loin que ça. Donc, quand tu regardes la trajectoire, finalement, de ce meurtrier en série-là, c'est à la base quelqu'un qui était, on va dire, peureux. C'est bizarre à dire, tu sais, tu disais, Christy, quelqu'un qui est capable de tuer puis qui est peureux en même temps, il me semble que ça fait pour... Ben, c'est que... Il tue pas son égal. Ben non, ben non, non. Il prenait tout le temps des femmes, la majorité de ces victimes, c'est ça, c'était des femmes qui étaient plus âgées, donc c'est pour ça que je vous parlais de victimes plus vulnérables et à la base du crime, Christian, tu l'as très bien dit, ce qui, entre autres, les criminologues, ce qu'on recherche, c'est ce qui a poussé au crime. C'est pas le fait de tuer, c'est pas quelqu'un qui prenait un plaisir à tuer. Au niveau des agressions sexuelles, je pense que ça a donné comme ça pour, on va se dire, sur le coup du moment, des charges d'adrénaline et tout, et lui a vu, encore une fois, une occasion d'assouvir ses pulsions auprès de victimes hyper vulnérables, mais à la base, c'est la pas du gain. C'est simplement, entre autres, pour se procurer sa drogue, donc c'est pour ça qu'il volait ses victimes, et d'ailleurs, il a même poussé à un moment donné, je veux dire, l'audace, jusqu'à se servir un bon souper avec les aliments qui étaient dans le frigo, donc d'une de ses victimes, il a tué, il a pas fait le manger. Oui, j'allais dire, Ramirez faisait exactement la même chose. C'est vraiment une copie de cheap, comme tu as mentionné. Oui, c'est une copie de cheap, c'est ça, parce que Ramirez, parfois, après avoir commis ses crimes, puis dans le cas de Ramirez, ce qui est un peu troublant, c'est que les... il n'y avait pas comme au niveau des gens qui étaient ciblés, la victimologie, il a agressé des femmes jeunes, des femmes d'âge moyen, des femmes âgées, et même dans le cas des femmes qui étaient plus âgées, il y a eu agression sexuelle. Donc, on voit que c'est pas tellement, c'était pas l'attrait sexuel, c'était vraiment une domination, tu sais, je suis, je suis... Même à un moment donné, lorsqu'il agresse, à un moment donné, un couple, il tient la femme, puis là, il dit, sais-tu qui je suis? Puis elle lui dit non, et là, il dit, je suis le night stalker. Tu sais, il prend un plaisir à ça, il dit, je suis le rôdeur de la nuit. Et là, la femme lui répond, elle dit, oh non, mon Dieu! Tu sais, elle dit ça, oh non, mon Dieu! Puis là, tu sais, oh God! Elle dit ça! Puis là, lui, il la regarde, il dit non, ne parle pas de Dieu, il s'est dit que tu jures que c'est le diable. Il y a comme, c'est out of this world! Quand tu regardes ça, le procès de Ramirez, écoute, je l'ai à la maison, c'est des milliers de pages, je lisais les déclarations des gens, c'est out of this world! Tu sais, c'est vraiment un individu complètement déjanté. Et comme tu dis, c'est l'idée d'occuper le lieu, ce que faisait Fife, évidemment, quand tu as commis le crime, puis après ça, tu te fais un snack, c'est de dire, j'occupe le lieu, je suis le maître chez moi, et ce chez moi-là, je l'ai créé de mes propres mains par le crime. Et pourquoi est-ce que quelqu'un, puis je vais terminer là-dessus, au niveau de William Fife, parce que c'est plus large comme explication, pourquoi est-ce que quelqu'un peut en venir à vouloir ce sentiment de domination-là ou de contrôle? C'est sûr qu'en fait, il y a deux possibilités. Quand on regarde quelqu'un comme Ted Bundy, c'était vraiment, on va dire, à cause de l'adrénaline que ça lui procurait. Je l'ai déjà mentionné, ça, c'est quelque chose qui peut être hyper addictif, mais ça, c'est pas quelque chose... Bundy avait dit d'ailleurs, Bundy avait dit en cours, j'aime tuer. Oui, oui, oui. Oui, j'aime tuer. Oui, oui, oui. J'en ai pas caché. Et ça a été la même affaire, je sais, Christian, tu en avais parlé dans Radio X-Files pour le vampire de Dusseldorf. Oui. C'était la même chose. Lucie aimait tuer, voir le sang giclé et tout. Pourquoi? À cause de l'adrénaline que ça procure, ce qui n'est pas le cas de William Fyfe. William Fyfe, le contrôle, lui permet de compenser, on va dire... En fait, je vais le dire comme ça, pour les carences qu'il a, c'est-à-dire, en fait, il a passé d'une vie très ordinaire, ça ne démarquait pas du lot, comme je le mentionnais, il avait même une réputation d'être un, je vais le dire comme ça, un poltron. C'est vraiment ce qui en sortait à, on va dire, vraiment une domination, un contrôle total. Donc, c'est une espèce, en fait, ça permet de combler ça. C'est que je suis tellement insignifié, on va dire, dans ma vie tous les jours que ce sentiment-là d'avoir la domination sur quelqu'un, et même dans l'esprit de certaines personnes, ça a été le cas de Chapman, entre autres, quand il a tué John Lennon, c'est vraiment d'avoir le pouvoir et la décision sur la mort de quelqu'un. C'est pas le moindre, c'est pas le moindre, John Lennon. Dis-moi, est-ce que tu verrais, Daniel, dans William Fyfe, est-ce qu'il y a une dynamique, disons, narcissique? Est-ce que c'est l'individu narcissique qui n'est pas reconnu? Est-ce que quelque part, il y a cet élément-là? C'est-à-dire que lui, se surestime par rapport à la vision des autres. On dit souvent, on est ce que les autres voient de nous, mais est-ce que Fyfe n'avait pas une espèce de besoin narcissique de reconnaissance? Je sais qu'il y a beaucoup de tueurs qui ont agi sur cette impulsion-là. Ils avaient l'impression qu'on ne leur donnait pas la place qu'ils méritaient. Est-ce que tu as l'impression, je ne connais pas vraiment le profil psychologique de Fyfe, mais en fonction de ses crimes, est-ce que tu aurais tendance à croire qu'il y avait une forme de narcissisme derrière ses crimes? Narcissisme, je ne suis pas convaincu. Je ne dis pas que... En fait, ce qui est difficile à dire au niveau des troubles de personnalité, c'est est-ce qu'il y a un trouble où il y a des traits? Ce n'est pas la même chose. Maintenant, est-ce que c'est du narcissisme? Est-ce que c'est de l'égoïsme? Moi, je vois en fait en William Fyfe un grand carencé. Donc, est-ce que à partir de là, on peut dire, vu que c'est un grand carencé, il y a des blessures narcissiques auxquelles il a répondu de cette façon-là. Il est allé compenser avec ça? Oui. Je vais t'avouer que l'hypothèse est intéressante. C'est sûr que moi non plus, je veux dire, je n'ai pas évalué ce gars-là. En fait, ça dépasse un petit peu ce que je sais dans le sens que moi aussi, j'ai récolté mes informations ici et là. Mais je te dirais, la piste est intéressante. Et oui, c'est le genre d'individu qui peut se créer carrément une autre personnalité qui peut agir autrement dans certaines circonstances comme par exemple au niveau des meurtres pour venir un petit peu compenser au niveau de ses carences. Et là, à partir de là, on va parler de blessures narcissiques parce que justement, il y a un besoin de reconnaissance, d'être reconnu, de dire que je suis aussi important. Et peut-être de façon inconsciente aussi, William Favre s'est dit, pour compenser, on va dire l'insignifiance ou l'anonymat de ma vie, je vais m'assurer de rester finalement dans l'histoire que mon nom soit connu à travers les différentes époques. Mais ça, j'ai l'impression que c'était peut-être plus de façon inconsciente que consciente. Ce n'est pas aussi flagrant que par exemple un Luca Rocco Magnata qui lui le clairement exprime. Je vois le temps qu'il filme, messieurs. Ou Rami Reis qui avait dit dans son procès quand le juge a demandé « Voulez-vous vous exprimer ? » Il dit « Ça ne me donne rien de m'exprimer parce que je suis au-delà de votre compréhension. » Et voilà. Écoute, c'était vraiment un type... Moi, je lisais les minutes du procès et je n'en revenais pas. Je me disais « C'est vraiment un cas à part. » Je comprends. Il y a des tueurs pour lesquels on a développé une fascination. On pense à Manson Ramirez de Son of Sam. Mais dans le cas de Ramirez, pour les gens qui ont pu assister au procès, je peux comprendre la fascination que les gens avaient pour le personnage. C'est un individu qui était hors norme. Aussi monstrueux soit-il, il était un peu hors norme quand même. Un peu comme Manson était hors norme. Alors que Fife... Toi, tu te dis « Paul Tron, moi, je trouvais Fife un peu insignifiant comme personnage. » C'est ça. Et la preuve, c'est qu'on pourrait terminer l'émission en posant cette question-là. On a peu d'informations et est-ce qu'on a des nouvelles de William Fife derrière les barreaux dans les années actuelles parce qu'il est encore en vie, il est encore dans une espèce de Philippe Pinel, mais de la Saskatchewan. On dit que c'est une prison, mais une prison aussi pour les problèmes psychiatriques. Mais on n'a pas de nouvelles de lui, entre guillemets. On pourrait lui envoyer une lettre si on veut avec un site canadien. On peut envoyer des lettres aux prisonniers. Disons que derrière les barreaux, il n'a pas fait parler de lui tout le temps que Robert Pictoune. C'est ça. Exact. Contrairement à Robert Pictoune qui lui, ou Carlo Amolka puis Bernardo. Amolka a été libéré, mais Bernardo a souvent fait parler de lui derrière les barreaux. Donc, on a de la misère à savoir si c'est réellement un narcissique ou pas parce qu'il fait profil très, très, très bas. Je ne suis pas convaincu, non, vraiment pas au niveau du narcissisme. C'est pas le... En fait, même, je vous dirais, c'est pas non plus le genre au niveau de la psychopathie et tout. Je n'ai pas cette impression-là au premier coup d'œil. Ceci étant dit, je le sais qu'il y en a qui ont retenu l'information à savoir qu'il serait éligible à une libération conditionnelle. Je serais étonné que la commission va le remettre en liberté considérant les meurtres qu'il a fait. Je veux dire, le système judiciaire peut nous surprendre, la commission de libération conditionnelle aussi, mais je serais surpris, là, vraiment. De par le caractère spectaculaire. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que c'est ça, les gens doivent faire la distinction. Le fait d'être admissible à une libération conditionnelle, ce n'est pas quelque chose qui vient automatiquement. C'est un peu aussi, on pourrait en reparler, mais c'est comme être quelqu'un qui va plaider la folie et qui est envoyé dans un institut psychiatrique. Les gens qui connaissent mal le système carcéral ou judiciaire ont tendance à croire que parce qu'on envoie quelqu'un dans un institut psychiatrique, c'est comme une peine légère. Mais il serait étonné de savoir que des gens qui ont été reconnus inaptes à subir un procès ont eu plus de temps dans un institut psychiatrique que s'ils avaient été condamnés pour le crime. Je pense, par exemple, un jeune adolescent qui s'appelle Sandy Charles qui avait été, pour un adolescent, avoir commis un meurtre, c'était 25 ans, mais avec une possibilité de libération conditionnelle après 10 ans. Et au moment où on se parle, Sandy Charles est toujours, il a été dit, il a été déclaré irresponsable pour aliénation mentale, envoyé dans un institut psychiatrique. Au moment où on se parle, son crime a été commis en 1995, on est en 2024, Sandy Charles est toujours institutionnalisé. Donc, on voit que cette condamnation-là n'a pas été un sauve-conduit. Le fait d'avoir été jugé inapte à subir un procès pour aliénation mentale n'a pas été un sauve-conduit pour son crime. Cela étant dit, je vois qu'on a encore débordé notre temps, mais bon, Camille va s'arranger avec ça. C'est la beauté de notre émission, comme ça, on est les derniers dans la grille les lundis soirs, donc on peut mettre les pieds sur le pouf et se raconter des histoires d'horreur. Si vous êtes intéressants d'en connaître plus sur l'histoire de William Patrick Pfeiff, il y a des archives d'un tueur si proche, mais il y a également le livre Ennemi public numéro 1 de M. Christian Page, Christian Page, animateur de l'émission Suspect X et Daniel Carosella, criminologue, éco-animateur de cette émission. Merci encore pour ce soir. J'ai adoré. La semaine prochaine, on retourne dans la thématique plus à l'international. Dans quel pays tu nous amènes, Christian? Là, je ne sais pas. Je n'ai pas la feuille devant moi. D'accord. Bien, on regarde la surprise. On regarde la surprise. Oui, tu me prends un peu au dépourvu. Désolée. C'est toi qui n'as plus de pantalons, ce n'est pas Dan. Est-ce que je suis prête à ta terre? On regarde la surprise pour la thématique du Suspect X de la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et on sera sur le site de RadioX.com demain mardi, parce que moi, je m'en vais me coucher. Je sors l'extrait les mardis. Simplement taper, parce que c'est une des questions qui me revient souvent. Écrivez Suspect X dans la barre de recherche au www.radiox.com. On n'a pas encore d'onglet à nous. Je vais faire la demande pour l'émission, mais tous les intégraux sont disponibles à l'écoute sur le site de RadioX. Excellent. À la semaine prochaine. Bonne soirée à tous. Dormez bien. Bye-bye. Bonne nuit en crime. Oui. Bye.